Bonjour à vous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère, l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et je vais partager mon expérience personnelle, ok? Pour que vous puissiez comprendre où je suis en train d'aller. Vous avez peut-être lu le titre, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire en fait. Un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un sur les réseaux sociaux on était en train d'échanger, on discutait. La personne était en train d'apprécier ce que j'étais en train de faire et c'était un Québécois, ok? On parlait, on discutait de tout de rien. Et après, il m'a dit, toi au moins, tu es un bon noir. Pas comme les autres. Moi, ça m'a choqué. Je sais que lui, quand il le disait, il ne pensait pas mal dire, ok? Pour lui, c'est passé rapidement. Toi au moins, tu es un bon noir, ok? Et tu n'es pas comme les autres qui ne sont pas des bons noirs. En gros, j'ai compris ce qu'il voulait dire que toi au moins, tu t'es bien intégré, pas comme les autres afros qui ne sont pas bien intégrés. Et là, ça m'a un peu glacé, puis j'ai passé la nuit là-dessus. Je me suis dit, à combien de personnes on prétend qu'ils sont intégrés parce qu'ils font comme les Québécois typiquement, ok? Et ça m'a poussé à revoir un peu les personnes dites noires au Québec qui sont appréciées. Et le point en commun que j'ai pu découvrir au travers de ces personnes, c'est que ces personnes avaient quasiment, ok, le comportement typique québécois pour dire qu'au final, ce sont des bons noirs en fait, ok? Et c'est là où j'ai commencé à penser à l'assimilation. Parce qu'il y a une différence entre l'intégration et l'assimilation. J'ai l'impression qu'au Québec, on n'accepte pas, ce sont des impressions, moi je suis un essayiste, ok? Mes pensées sont des pensées qui analysent l'effet de société. Et mon but, ce n'est pas de choquer les gens. Je dis cru ce que je vois, pas pour provoquer, pas pour taquiner, pas pour réveiller des émotions fortes dans la vie des gens, mais je me permets de dire certaines choses qui sont taboues afin qu'on trouve ensemble une solution. Je vais recommencer. J'ai l'impression que lorsque tu es copié-collé de la façon dont le Québécois est et vit au Québec, on te considère comme un bon noir. Mais quand tu respectes les valeurs, ok? Les us et coutumes du Québec, tout en gardant tes origines, on a l'impression que tu ne t'intègres pas, alors que c'est ça qu'on appelle intégration. Et c'est là où moi, j'ai fait le comparatif entre ce qu'on appelle l'assimilation et l'intégration. Vous allez voir de quoi je parle. Quand on parle d'assimilation, c'est un processus par lequel une minorité adopte entièrement la culture du groupe dominant, perdant sa culture d'origine. Je vais recommencer. L'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, c'est un processus par lequel une minorité adopte entièrement la culture du groupe dominant, perdant sa culture d'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Maintenant, je vais vous donner la définition de l'intégration. Parce qu'on dit que les nouveaux arrivants ne s'intègrent pas. Je vais vous donner la définition de l'intégration. C'est le processus par lequel une minorité adopte certains aspects de la culture dominante, mais garde sa propre identité, sa culture, ses valeurs, et j'en passe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. OK? Je vais recommencer encore la définition de l'intégration pour qu'on comprenne. Processus par lequel une minorité adopte certains aspects, de la culture dominante, mais garde sa propre identité. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui s'intègre ne va pas forcément être copié-collé d'un Québécois de souche. Non. Mais c'est quelqu'un plutôt qui s'assimile qui va être un copié-collé d'un Québécois de souche. Et j'ai l'impression, je peux me tromper, qu'on a plus à accepter, qu'au Québec, on accepte beaucoup plus des gens qui s'assimilent que des gens qui s'intègrent au Québec. Raison pour laquelle, des fois, quand on voit des immigrants qui s'intègrent, on se dit, mais non, ils ne sont pas intégrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur valeur. Mais par contre, ceux qui ont perdu complètement leur valeur, ceux qui ont perdu complètement leurs origines, au profit de s'accaparer, d'assimiler pleinement la culture dominante, à savoir le Québec, ben lui, c'est un bon noir. Et je ne le dis pas pour critiquer, je le dis ça pour qu'on puisse réfléchir ensemble, afin qu'on comprenne où est-ce qu'on est en train d'aller. Et vous allez voir les caractéristiques de l'assimilation. Quand on parle de l'assimilation, c'est l'uniformisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Imposition de la culture dominante en supprimant les différences culturelles. Le deuxième point de l'assimilation, c'est qu'il y a ce petit côté colonial. OK? Associé aux pratiques coloniales qui affectent les identités des peuples conquis. Vous allez voir, par exemple, les Premières Nations ici, qui, on les a sortis, je n'aime pas tourner le couteau dans la plaie, mais vous savez ce qu'il s'est passé quand les Premiers Colons sont arrivés ici et ont imposé leur culture aux Premières Nations. Ça, on appelle ça l'assimilation. OK? Le troisième point, l'abandon culturel. Exige de la minorité une adoption complète de la culture majoritaire. Quatrième point, perte d'autonomie. Processus coercitif limitant l'autonomie des minorités. Ça, quand quelqu'un s'assimile, j'ai beaucoup plus l'impression qu'au Québec, on est plus confortable avec ce type d'immigrant. Je vais recommencer. J'ai beaucoup plus l'impression qu'au Québec, quand quelqu'un s'assimile à la culture, à la façon de vivre, aux mœurs québécoises, il est considéré comme un bon immigrant. il est considéré comme une personne qui s'est intégrée alors que cette personne s'est assimilée. Ça, c'est le choix personnel de chacun. Quelqu'un peut décider de s'assimiler comme quelqu'un peut décider de s'intégrer. Mais moi, je fais cette vidéo pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la différence entre l'assimilation et l'intégration. Maintenant, les caractéristiques de l'intégration, c'est quoi? Respect des différences permet d'adopter certains aspects de la culture dominante tout en préservant sa propre culture. Ça, c'est le point phare. Permet d'adopter certains aspects, pas tous les aspects. Pas tous les aspects. Pas tous les aspects. Si tu veux adopter tous les aspects, c'est ton choix. Mais ce n'est plus l'intégration, mais c'est l'assimilation. Il faut vraiment que ce soit clair dans ta tête. OK? Voilà. Permet d'adopter certains aspects de la culture dominante tout en préservant sa propre culture. Coexistence. Favorise la participation active des minorités sans abandon de leur identité. Raison pour laquelle, moi, des fois, je ne comprenais pas pourquoi quand on catégosait les blancs, les noirs, les latinos, comme, je veux dire, et d'autres races, comme des minorités visibles. Le but ici, c'est que les minorités visibles soient, aient autant de chances que d'autres races afin que ces minorités ne soient pas dans l'assimilation. Moi, je pense que c'est pour ça que le gouvernement nous a appelés minorités visibles afin qu'on ait certains privilèges pour qu'on puisse soit, on soit quasiment égaux avec les autres communautés qui, soi-disant, ont une forme de domination sur d'autres, en fait. OK? Et je remercie le gouvernement pour ça. Voilà. Il y a aussi l'inclusion sociale. Encourage l'inclusion économique, politique et sociale. C'est des gens dont je suis en train de parler. L'intégration encourage l'inclusion économique, politique et sociale. Donc, des fois, quand on vous dit que vous êtes des minorités visibles, ce n'est pas qu'on vous insulte, c'est pour vous protéger. Parce que si on ne dit pas ça, il y a beaucoup au sein de la société qui vont s'attendre à ce que vous vous assimiliez en place ces lieux que vous vous intégriez. OK? D'où le fait que je pense que le gouvernement pour protéger les minorités visibles, OK? ont dit minorités visibles afin d'avoir certains avantages que d'autres communautés ont déjà et que les minorités visibles n'ont pas. OK? Pour qu'il y ait une forme d'équité au sein de la société. Voilà. Et le dernier point, reconnaissance mutuelle. Ça, c'est toujours dans la catégorie de l'intégration qui prône l'acceptation mutuelle et l'enrichissement réciproque. Voilà. Donc, à mes chers frères québécois, je voudrais juste que vous compreniez que quand on parle d'intégration, ce n'est pas être un copier-coller du Québec. Non. C'est que je vais accepter certaines valeurs du Québec tout en gardant mon authenticité, tout en gardant mon originalité. Je ne vais pas forcément épouser pleinement les us et coutumes du Québec. OK? Et je le dis pourquoi? Parce que des fois, je me suis rendu compte que les Québécois, malheureusement, ont souvent tendance à avoir des clichés très rapides en disant que tel ne s'intègre pas, tel s'intègre, tel ne s'intègre pas. Et quand tu pars regarder en profondeur, ceux-là dont on dit qu'ils s'intègrent, tu vas voir que c'est plutôt des gens qui se sont assimilés en place, au lieu de s'intégrer, en fait. donc, moi, je me suis dit c'est très important que je mette en fait ces points sur la table pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'assimilation et l'intégration pour que ce soit comme, qu'il y ait comme un havre de paix au sein de la communauté, tant blanche que noire que jaune que, je sais pas moi, rose et j'en passe en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous parler et ceci, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.